et bien bonjour à tous aujourd'hui pas de vidéo sur une rando organisée de ce fait aujourd'hui on part de la maison on fait un petit tour sachant que je suis aussi le vélo taf la semaine ce sera pas une grosse sortie mais juste histoire de ne pas perdre la main pour ce week-end il y aura lieu la rando autour de boulogne organisée par la sptt je vais essayer de la faire donc là on se dirige vers rar de l'eau donc là on prend les chemins cailloux le long de l'assaise 2 1 1 2 2 1 2 3 3 5 6 6 6 6 Donc là j'ai changé mes plaquettes parce que suite à ma dernière sortie, elles ont pris un coup de boue et j'avais plus du tout de frein arrière, et pareil j'ai gonflé mon armentisseur arrière, c'est une chose que je n'avais pas fait pour un moment, n'ayant pas de pompe, et il se trouve qu'il avait bien perdu, c'est pour ça que je rebondissais un tout petit peu de trop sur le vélo je pense. Donc là on a la forêt de Manuel d'Ardelau, on va voir si les petits chemins qui sont sécrétés le sont un peu aujourd'hui, ça fait quelques jours qu'il fait beau, il ne pleut pas, si ce n'est pas trop boueux, on ira faire un tour, en ce temps ça a l'air bien mais c'est au milieu qu'on le saura, il y a toujours un gros bourbier là-bas. peu importe. Cà le lain et c'est bien, le-ché, il ne hebben pas... une vitesse qui a sauté comme prévu le bourbier il y a encore un peu d'eau j'ai pris l'échappatoire sur le côté qui pour l'instant est assez sèche on arrive à s'en sortir sans trop de boules du coup j'avais prévu de passer par la gauche parce que je pensais qu'il y aurait trop de boules mais on va tenter par le chemin classique c'est quand même grandement bonheur de pouvoir rouler enfin sans trop de boules on a mis certains endroits comme là et encore c'est sec ici ça s'est bien creusé et donc les petits singles dans la forêt entourés par les chemins gravel c'est quand même beau le boulonner des fois bon là je sais pas ce que ça va donner ça m'a l'air un peu plus boué que les autres endroits j'ai pas envie non plus de revenir plein de boue ça sert à y aller sur les côtés Oula, l'herbe elle accroche On sent que ce matin c'était gelé et que là c'est tout mou Donc là on s'était mis un petit peu à l'écart de Nel qui se trouve à côté d'Ardeo et on va s'en rapprocher du centre on va arriver quasiment au stade par ce chemin Allez, le petit radar qui arrive à la route nationale Alors celui-là il est costaud, on ne dirait peut-être pas à la caméra Mais ceux qui le connaissent Nous ne pourrons qu'à qui essayer Allez coup de cul Et c'est bon, c'est passé Et on peut voir le Haut-Pichot Juste devant nous Avec la côte de la craie qui monte Ça monte bien aussi là-bas Mais nous on voit de l'autre côté Et bien bon là suite à ce pourrénard On va traverser la commune de Neuchâtel Par les chemins gravel D'ailleurs il y en a un devant Donc on est toujours sur ces chemins gravel qui nous ramènent jusque d'Anne Alors là on traverse un endroit Qui me semble été utilisé pendant la guerre Et d'où partaient certains trains C'est beaucoup de cavernes Et du coup il y a pas mal de chœufs-souris apparemment Je ne sais plus trop comment ça s'appelle Je vais vous dire ça tout de suite Je crois qu'il y a le panneau Le coteau du fond des barges Effectivement c'est un endroit Où il y a beaucoup de chœufs-souris Comme indiqué sur le panneau Il me semble aussi qu'il y a une nocturne qui passe par ici Ça doit donner un certain cachet je pense En tout cas ça doit être sympa Et bien on quitte d'Anne Où on a fait un petit tour Pour rejoindre le chœuf-souris Le chœuf-souris Toujours sur un chemin de cailloux Il y en a pas mal par ici Donc on en profite Ça rejoint les forêts en plus Donc on peut faire ou du single ou du cailloux Les deux mixés C'est pas mal C'est agréable Quand il fait beau C'est toujours pareil Là c'est vraiment le temps Il y a un idéal Juste ce matin C'était gelé Regardez quand même cette vue Les petits chevaux dans la pâture Alors là vous regardez en direction de la mer Forêt dehors de l'eau Les éoliennes que l'on voit de la 16 Je sais pas si vous les voyez à la caméra là-bas Mais elles sont toutes en haut Il y a un single d'ailleurs qui passe au pied des éoliennes On fera ça à une C4 Parce que là-haut il y a un super point de vue Sur toute la baie De la canche En plus tout est expliqué Sur un petit panneau C'est vraiment super comme balade À pied comme à vélo Voilà on arrive en haut de la côte Avec la vue surplombant Neuchâtel Juste sur la gauche Sur l'air de l'eau Et juste devant Regardez Deux chevreuils On va passer tout doucement Je sais pas s'ils vont se sauver J'ai jamais vu un chevreuil d'aussi près C'est un jeune C'est donc pour ça qu'il a mis du temps À partir C'est ça qui est sympa Avec été on sait jamais ce qu'on va rencontrer quoi Contrario des vélos de route Ou à part une voiture On peut pas rencontrer grand chose Alors là il va falloir que j'investisse Si je continue à rouler autant Dans des nouvelles roues Puisque les miennes C'est des roues de base On a vu Qu'il manque de relance Alors je me renseigne un petit peu Sur Des roues un peu plus Haut de gamme Mais À prix Moins de 500 Ça reste quand même Un sacré budget Le BTT Entre les équipements Le vélo en lui-même Ce qu'on doit apporter en motif dessus Car On a pas toujours le vélo parfait d'entrée Ça reste quand même un sport assez cher Bon alors après il faut vraiment jouer sur l'occasion Sur les bonnes occasions Alors là on va prendre un petit chemin C'est vraiment tout petit C'est un truc que j'ai découvert tout seul C'est sympa C'est un petit chemin dans le châtel Un petit chemin entre les maisons Ça évite de faire la jonque sur route Et là on arrive Sur une jonction Entre pâtures Et nous on va se diriger par là Dans le fond il y a la piste cyclable Qu'on doit rejoindre Normalement il n'y a pas de risque Mais il ne faut pas tomber quand même Parce qu'il y a des barbelés sur le côté Là il faut prendre un tout petit peu d'élan On va traverser la piste cyclable Ah putain Alors ici j'ai toujours les manivelles qui accrochent C'est un peu chiant Surtout que c'est Un coup de cul Mais sur 5-6 mètres Il faut le donner Et les manivelles elles tapent Sur les bords Ça ralentit C'est un petit single On descend en plus Alors là on est Clairement à Ardelot C'est marqué sur le tableau C'est les chemins que je n'ai pas encore fait Là je viens Pour compléter des cases Sur Stat Center Vous savez les petits carrés rouges là Qu'on complète Je viens pour ça Puis découvrir quelques petits chemins On ne sait jamais J'ai fait l'itinéraire extra-voi Mais il m'a trouvé des chemins Donc On verra bien Si ça se trouve Ce sera un cas de la piste cyclable Je ne sais pas Alors là je me suis arrêté Parce que En fait nulle part ailleurs Tu vois ces panneaux là Attention traversée de golfeur Donc on est bien à Ardelot Et il y a le golfe juste ici Alors là pardon J'avais loupé l'entrée Non non mais allez-y En fait j'avais loupé l'entrée moi Merci Il est gentil ce travail Mais c'est que du sable Bon là Ça n'avance plus Sur le vélo C'est pas grave J'ai remonté la petite dune à pied Là il n'y avait que 50 mètres à pousser J'ai pu remonter sur le vélo après Ça reste quand même du sable Là c'est bon Il faut se mentir que L'hiver ça doit bien passer Autant là on arrive au bout du jour Il ne faut plus y aller quoi Mais bon je ne connaissais pas Alors voilà du coup nous sommes à Ardelot Plage Marriott On a un léger vent de passe Alors petit chemin pour les chevaux Maintenant C'est toujours plus intéressant Que de prendre la roue Donc voilà rendu Au château d'Arbelot C'est un peu plus tard C'est un peu plus tard Alors dans la forêt d'art de l'eau, il y a des parties plus techniques Le truc c'est que j'ai peur que ce soit encore un peu humide donc je m'y rends pas encore parce que la dernière fois que j'y suis allé c'était même pas pratiquable C'est pour revenir plein debout Donc là on est sorti du château, retour maison par Condette, Condette et qu'on traverse par les chemins entre les murs Assez sympa Ça nous permet de traverser toute la bulle Donc là on était à Condette et on prend un chemin qui s'appelle le chemin latéral qui traverse en fait Qui longe plutôt un champ et qui rejoint tout en haut de la côte, la première côte ancrée que vous avez vu qui se trouve sur la commune des Dignels C'est parti 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 Au final sur ce Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz